Je suis Agnès Morin, je suis la directrice du Club de la Presse Occitanie. Je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir ce petit déjeuner de la communication et surtout d'inviter et de recevoir pour la première fois Frédérique Pusset, qui est présidente du SINAP, le Syndicat National des Attachés de Presse. Nous avons signé à quelques mois un partenariat. C'est le premier petit déjeuner d'une longue série qui, j'espère, va tous vous intéresser. On est parti sur une thématique aujourd'hui qui nous a semblé être très importante et qui est comment aujourd'hui les journalistes travaillent avec les attachés de presse. C'est une longue collaboration depuis des années. La relation presse et les journalistes travaillent toujours ensemble. Peut-être qu'elle évolue avec l'arrivée de nouvelles figures dans la relation presse que sont peut-être les influenceurs. Frédérique va nous parler de tout ça. On est ravis de l'accueillir. Je vous laisse vous présenter. Merci Frédérique. Merci Agnès. Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir, en effet, qu'on démarre ce partenariat très actif entre le SINAP et le Club de la Presse Occitanie. Et merci à Damien et Sébastien, Data Observer, qui vont nous apporter le support technique de cette étude. Alors, cette étude porte en effet sur les pratiques et la perception surtout des journalistes de notre travail quotidien en termes de relations presse avec eux. Alors, cette étude a été menée il y a un petit peu moins d'un an et c'est assez intéressant parce que vous allez voir qu'on est marqué encore très fortement par les périodes de confinement. Mais ceci dit, on sent qu'on est à un moment de rupture et de reconstruction de nouvelles méthodes. Alors, pourquoi cette étude, depuis de nombreuses années, le SINAP, donc le Syndicat national des attachés de presse et conseillers en relations publiques, souhaite réfléchir sur vraiment une relation qui soit extrêmement professionnelle et basée sur l'éthique entre les journalistes et les communicants. Et pour ce faire, on interroge en effet régulièrement nos propres pratiques et la façon d'améliorer ces relations dans la durée, de façon à ce que la chaîne de production de l'information soit toujours de meilleure qualité. Et en plus, je dirais que l'actualité que nous vivons au quotidien en ce moment dans les médias, avec cette campagne et des élections, nous incitent en effet plus que jamais les uns et les autres à travailler avec plus d'éthique. Je vais laisser tout de suite la parole à mes camarades de jeu Data Observer. C'est Sébastien qui va dérouler la présentation et avec Damien. Eh bien, on commentera au fur et à mesure certains slides, mais n'hésitez pas à intervenir très vite pour nous poser des questions, de façon à ce qu'il y ait une véritable interactivité avec vous. Eh bien, très bien, on va, Sébastien, on va projeter et puis c'est parti. C'est parti, donc je projette et je partage ceci. Voilà, j'espère que tout le monde voit ça. Donc, comme le disait Frédéric, alors, j'avance. Donc, c'est une étude qui date de l'année dernière, plus ou moins. Donc, on a eu l'occasion de faire un terrain quantitatif auprès de 159 journalistes qui ont accepté de répondre de manière auto-administrée aux questionnaires. L'étude est issue, en fait, de leur réponse, bien sûr. On a organisé, donc, plusieurs campagnes de relance, puisque la période était un peu compliquée aussi, et nécessitait plus de campagnes de relance que d'habitude pour une étude civile. Et on a débuté, donc, le terrain fin 2020 et on l'a terminé au premier trimestre 2021. Ça a été aussi un terrain assez long par rapport à ce type d'études, encore une fois, due à la conjoncture de la crise sanitaire. Pour ce qui est du profil des répondants, on a, donc, à peu près, comme on le voit, un tiers de presse pro. On a un répondant sur cinq qui vient de la presse spécialisée, et on a à peu près 15 % de presse quotidienne entre la PQN et la PQR. On a aussi des répondants qui viennent de la radio, qui viennent de la télé, quelques agences de presse, un peu moins de 10 % de presse pure player et de newsmagasin. On voit aussi, sur le graphique de droite, en bâton, que les rubriques couvertes sont assez variées, même si presque un tiers vient de l'actualité généraliste, et presque 20 % de la presse lifestyle et luxe. Quand on regarde l'ancienneté des journalistes, on sent qu'on a eu affaire quand même à des gens d'expérience, parce que, déjà, 28 % des répondants avaient entre 0 et 10 ans d'expérience. Donc, ça, c'est un peu moins d'un tiers. Et tout le reste avait, donc, plus de 10 ans. Donc, 33 % 11-20 ans, 24 % 21-30 ans, et on a quand même 15 % de personnes qui avaient plus de 30 ans d'expérience journalistique. On a des journalistes principalement de Paris. Donc, il y a un tiers de Paris. Il y a un peu moins d'un tiers de ville de France, ce qui nous fait 58 %, en fait, de région parisienne. Mais on a quand même 41 % de journalistes répondants qui venaient de la province, et on a un petit pourcent qui venaient de l'étranger. Donc, là, on arrive dans le vif du sujet. Excusez-moi, je déplace tout ça qui m'empêche de lire correctement. Donc, on se rend compte, ici, par rapport à la question, parmi vos sources, quelle proportion représentent les informations adressées par les attachés de presse et conseillers en relations publiques et services de communication à peu près ? On se rend compte quand même qu'il y a une information qui est largement relayée par les attachés de presse, puisque 74 % des répondants estiment qu'au moins la moitié de leur information vient de ces personnes. On a quand même 2 %, ce qui n'est pas rien, de répondants qui n'utilisent que cette source et seulement 26 % qui répondent peut utiliser cette source. Ça ne veut pas dire pas, mais peut utiliser cette source. De manière générale, on se rend compte quand même que l'information obtenue par les attachés de presse, les communistes, etc., est globalement utile, puisque 77 % des journalistes répondants affirment que, oui, l'information transmise par les attachés de presse et les conseillers en relations publiques, leur est utile. On a seulement 3 %, donc des répondants qui estiment que l'information n'est pas utile du tout. En ce qui concerne les supports, on s'est amusé, entre guillemets, à les classer en trois catégories, suivant l'intérêt que les répondants avaient pour eux. On a les essentiels dans lesquels on a le dossier de presse qui est utile à 85 %, le communiqué de presse qui est utile à 76 % et les études enquêtes à 69 %. On a ensuite créé la catégorie des importants où l'infographie leur est utile à 60 %, l'iconographie à 59 %, et les verbatims, citations, à 41 %. Ensuite, on a créé la catégorie des dispensables, ce qui nous semblait être moins pertinent pour eux, d'après leurs réponses, en tout cas d'après ce qu'ils ont déclarés. Là-dedans, on a les vidéos, les livres blancs et les podcasts qui sont certainement très peu utilisés par les juridistes. Sébastien, on va s'arrêter un petit peu sur ce slide, parce qu'elle est extrêmement intéressante. J'entends bien. Alors, qu'est-ce que l'on a découvert et qui nous a quand même beaucoup interpellés, c'est que le fameux dossier de presse dont on avait un peu la sensation qu'il fallait le mettre à la trappe au profit du communiqué, c'est-à-dire une information beaucoup plus synthétique que le fameux dossier de presse, ce fameux dossier de presse a encore la préférence. Alors, il y a peut-être, au niveau sémantique de la part de nos journalistes, peut-être une confusion entre le mot dossier de presse et communiqué, alors que nous, professionnels, savons la différence entre les deux. Mais, en tout cas, je trouve que c'est une information extrêmement intéressante. Les enquêtes et les études, oui, nous le savons depuis fort longtemps. C'est un support qui nous aide dans la pratique de notre métier parce que c'est une véritable source d'informations pour les journalistes et d'autant plus quand ces enquêtes sont faites par des organismes sérieux comme Data Observer, eh bien, ça apporte de la véracité aux informations qu'on communique. La deuxième partie, infographie, iconographie, verbatim, je dirais que là aussi, ça reproduit les grandes tendances du moment. Ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations nouvelles. Là où on a été beaucoup plus étonnés, c'est sur la dernière partie. Vidéo, livre blanc, podcast. Alors, bon, les vidéos, on aurait eu la sensation, l'intuition, en écoutant régulièrement nos adhérents et plus largement, que l'utilisation de la vidéo était en train vraiment de devenir assez prégnante dans notre univers, notamment la réalisation de dossiers de presse en vidéo pour les médias audiovisuels et pour des médias Internet qui utilisent la vidéo. Eh bien, on voit que cette mutation, elle est encore assez faible, de toute évidence. Elle ne va pas aussi vite que ce qu'on aurait pu croire il y a quelques temps. Après, le livre blanc, alors ça, c'est un petit peu surprenant parce qu'en effet, on a un peu tendance à valoriser pas mal le livre blanc et on voit inversement que l'étude-enquête a plus la faveur des journalistes que les livres blancs. Alors, je réponds à la question de Didier Rochat. Le livre blanc, par rapport à une enquête, c'est censé être quelque chose qui pose un sujet et qui répond d'une manière éthique. Voilà, donc ça peut être le livre blanc. Nous avions, par exemple, édité il y a quelques années le livre blanc des relations presse. Et c'était donc un ouvrage, un petit livret de référence sur les pratiques de la profession et sur lequel il n'y a pas d'effet de commentaire, mais plus une photographie de cet univers. Et alors, ce qui nous a énormément surpris, c'est les podcasts. Parce qu'on nous a, si je peux me permettre ce terme, un peu bassiné avec les podcasts. Subitement, plein de sociétés de communication diverses et variées nous ont proposé de faire des podcasts avec nos clients. Ce mot est devenu très à la mode dans notre jargon. Eh bien, on voit que nos amis journalistes, ils sont plus que peu sensibles. Voilà, quelques commentaires sur cette slide. Si certains veulent... Je vais rajouter quelque chose, Frédéric, en fait, pour aller dans ton sens, sur les études et les enquêtes. Nous, dans les études de visibilité média qu'on peut faire pour nos clients, un des gros leviers de visibilité depuis des années, ce sont justement les études et les enquêtes. On se rend compte que de plus en plus de sociétés ont tendance, ou en tout cas, utilisent cette notion d'études et d'enquêtes dans leur communication. Savoir-faire, ça apporte la notion d'expertise dans leur manière de prendre la parole. Et nous, on est les premiers à les pousser, justement, à utiliser cette notion d'études et d'enquêtes et qui est bien souvent très, très bien reprise. J'en veux pour preuve, en fait, que vous regardez sur le marché, toutes les sociétés de conseils et d'audits, cette notion d'études et d'enquêtes, c'est un levier de visibilité qu'ils utilisent de manière très, très importante. J'ai fini. Si certains souhaitent réagir à ce slide, n'hésitez pas. Sébastien, je pense que… Oui, Agnès Morin, peut-être juste, je voulais rajouter que je suis d'accord avec toi, Frédéric, sur l'étonnement que j'ai eu aussi sur les vidéos et les podcasts, mais peut-être, est-ce parce qu'on est au début de cet outil ? Est-ce que tu as des chiffres sur l'évolution ? Est-ce que le 43 %, est-ce que ça a évolué par rapport aux dernières études, l'utilisation des vidéos et des podcasts ? Non, hélas, je n'ai rien en effet miroir, sauf si Damien veut recommencer l'étude demain. Frédéric, en plus, je pense, très honnêtement, blague à part, ça aurait du sens, puisqu'on l'a fait à un moment où on était dans une période extrêmement trouble et avec une visibilité très basse. Ça pourrait être intéressant, j'espère ne pas dire de bêtises, on arrive, on est en sortie, ça pourrait être intéressant de la relancer, bien évidemment. Donc, on en reparle, mais je pense que ça a du sens. D'autant que nous sommes capables aussi, au niveau du club de la presse et du réseau des grands clubs de la presse, d'apporter notre communication auprès des journalistes pour avoir peut-être un petit peu plus de journalistes en région, et notamment de PQR. C'est génial, bien sûr. Voilà, on peut intégrer le tour de table, si vous le souhaitez. Eh bien, super, très bien, bien sûr. On part, on y va. Allez. Alors, pour répondre à une question, la surprise concernant l'iconographie, je pense que, en effet, alors, l'iconographie, dans nos métiers, on dit aussi souvent qu'une bonne image permet de bien illustrer une longue communication pour ne pas plagier le slogan de Paris Match. je dirais que c'est peut-être lié aussi à l'échantillonnage. L'iconographie est essentielle dans certaines typologies de presse, que ce soit la presse professionnelle, enfin, tout ce qui va tourner autour de la presse qui traite du produit dans son sens large, mais tout le monde ne traite pas de produit. C'est peut-être pour ça que nous n'avons que 60 % de journalistes. attention, c'est pas « je ne m'en sers pas ». Est-ce que c'est utile ou assez utile, peu utile ou inutile ? Donc, c'est peut-être lié à l'échantillonnage. Et puis… On est à 60 %, donc on est quand même sur un chiffre qui est quand même pas mal. Il faut quand même noter qu'aujourd'hui, la plupart des communiqués de presse sont souvent accompagnés d'iconographie ou d'infographie ou d'images, directement dans le communiqué de presse. Donc, peut-être aussi que le fait qu'il y en ait déjà dans les communiqués de presse qui sont de plus en plus complets et de plus en plus fournis, il y a tout à l'intérieur. Peut-être aussi que le journaliste ne voit pas l'intérêt de n'avoir que de l'iconographie ou que de l'infographie. Moi, je voulais dire deux, trois choses sur la vidéo ou le podcast. J'ai l'impression que ces supports-là font plus grand public, quelque part. Moins fouiller dans l'information, peut-être qu'on doit aller vite à l'essentiel et que c'est peut-être ça qui pêche sur ces supports. Alors, la question de Régine est tout à fait pertinente. Je pensais au portrait A, elle a disparu. Écoute, Damien, je pense qu'on peut inclure cette question, l'intérêt des portraits pour le prochain questionnaire. Intéressant. Oui, tout à fait. Oui, pourquoi pas ? Retenue, adjugée, vendue. D'autres questions ? Je ne pense pas. On peut peut-être avancer, Damien. C'est passé. Allons-y. Donc, on se rend compte ici que les communiqués de presse restent largement diffusés. Oui, pardon ? Quelqu'un a voulu parler ? Mike Delon nous demande les infographies. Où ça a disparu ? Je ne vois plus. Les infographies sont reprises ou c'est pour mieux comprendre ? Ça, on n'a pas fait le distinguo. Dans le questionnaire, en fait, on a listé les différents outils et les différents matériels, on va dire, que pouvaient offrir les attachés de presse aux journalistes. les téléjournalistes et les journalistes devaient juste dire s'ils les utilisaient beaucoup ou pas beaucoup, peu, est-ce que c'était utile ou pas utile. On n'est pas allé plus loin dans l'utilisation qu'ils en faisaient. Ça, on n'est pas allé plus loin parce qu'on était sur un outil quantitatif, c'est-à-dire des questions fermées. principalement, il y a quelques questions ouvertes dans ce questionnaire. On n'a pas pu développer toutes les questions de manière ouverte. On pourrait éventuellement donner suite à cette étude en faisant une étude qualitative, en interviewant des gens, mais on n'a pas ces données aujourd'hui. Donc, si je reprends ici, on se rend compte que 41 % des journalistes déclarent recevoir plus de 100 communiqués de presse par semaine. Dans la fourchette moyenne, 54 % des journalistes reçoivent entre 51 et 500 communiqués de presse par semaine et seuls 12 % des répondants déclarent recevoir plus de 500. Donc, les dossiers de presse sont un peu moins usités, semble-t-il, puisque 49 % des répondants en reçoivent plus de 11 par semaine et un tiers en recevraient entre 11 et 50. Ce qui n'est pas du tout incohérent, Sébastien, dans nos métiers. Ce que je disais au départ, le dossier de presse est réservé à une information plutôt de fond, mais ça corrobore aussi le slide précédent, c'est-à-dire qu'il y a fort à parier que le dossier de presse soit pour le coup archivé. Alors qu'on sait très bien que le communiqué de presse a une durée de vie très éphémère. On est plus sur de l'information durable. C'est ce que tu veux exprimer. Alors, les événements. On se rend compte que, si on fait un ratio, 45 % des journalistes sont invités à au moins deux événements par jour, puisque 55 % des journalistes interrogés sont invités à au moins dix événements de presse de manière hebdomadaire. Effectivement, on attire l'attention là-dessus, on reste sur une période d'interrogation où on était entre deux confinements et où peut-être les choses étaient en train de bouger. Cependant, un bon tiers en reçoit entre 11 et 100 par semaine et 10 % reçoivent quand même plus de 100 invitations en déclaratif. Alors, moi, tu as été un petit peu trop vite. Oui, hop là ! Moi, je trouve que ce slide, il est extra dans nos recommandations pour nos clients. Nous sommes tous confrontés, nous, communiquants, à des envies très, 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 très prégnantes de nos clients de voir les journalistes dans le fond des yeux. Et je pense que leur mettre ce type de slide en perspective quand on est en train de bâtir notre recommandation stratégique permet de leur toucher du doigt qu'il y a des choses qui sont de l'ordre, en effet, soit de l'impossible pour toucher, pour répondre à leurs besoins, soit, en effet, argumenter que pour réussir à convier des journalistes à un événement, il faut vraiment, vraiment que l'information en vale le coup. Je peux passer à l'autre salle. Entendu. En ce qui concerne les interviews, donc, 58% des journalistes reçoivent au moins une proposition d'interview de manière quotidienne. Donc, chaque semaine, on voit que 58% des journalistes interrogés reçoivent plus de 5 propositions d'interview et 37% plus d'une dizaine. On a 42% qui déclarent recevoir moins de 5 propositions d'interviews par semaine, pardon, mais 7 d'entre eux, quand même, en reçoivent plus de 100, soit une moyenne de 20 par jour. Et quand on parle, quand Frédéric parle de l'impossibilité de certaines choses, là, on est quand même dedans. Oui, mais quand même, tu vois que le one-to-one, même s'il y a des excès, reste encore un outil de communication qui est à... qui a toute cette légitimité, parce que quand tu en as une trentaine qui reçoivent entre 11 et 100, bon, on peut se dire qu'il y a deux tiers qui ne les intéressent pas et qui balaient de la main, mais ça veut dire que, de toute évidence, ils en accordent, je suppose, ils accordent de l'importance aux interviews. Je pense aussi, je pense que c'est effectivement, l'interview reste quand même une source d'information particulièrement fiable, privilégiée et fiable, tout à fait. Donc, en ce qui concerne la tenue des interviews, on a plus de la moitié des journalistes qui mènent plus de trois interviews par semaine. Donc, plus de la moitié, c'est 55% qui déclarent en mener plus de trois par semaine, donc de trois à plus de six. On a 45% qui en fait entre zéro et deux, ce qui est quand même une bonne proportion, mais pour revenir à ce que disait Frédéric sur la diapositive précédente, là, on se rend compte quand même que l'interview est quand même très usité par nos amis journalistes. En ce qui concerne l'utilité des outils, donc, à 86%, les rencontres individuelles sont considérées utiles, l'interview téléphonique est utile à 81%, la conférence de presse est estimée utile à 73%, l'interview en vision conférence est estimée utile à 71%, le voyage de presse à 70%, le petit déjeuner ou le déjeuner de presse est considéré comme utile à 64%, et la conférence de presse digitale est considérée utile à 62%. Donc là, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le premier événement RP qui est mis en avant, je regarde juste mon micro et marché, qui est mis en avant, c'est la rencontre individuelle, donc on est bien sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, le one-to-one, c'est quand même vraiment ce qui est plébiscité de la part des journalistes et ce qui leur ressemble pour eux le plus utile et le plus mis en avant. Je pense aussi Damien qu'on est assez, on voit bien dans les réponses aux questions à mon avis la période chavnière dont on parle avec le confinement parce que si on trie conférences de presse avec conférences de presse digitale, on voit bien qu'on était dans un moment où il y avait une alternative. Oui, d'ailleurs Régine nous pose la question. Là, on était vraiment à un moment où la conférence de presse digitale était de fait quasiment obligatoire au profit de la conférence de presse, je dirais, tradie. Et là aussi, je pense que la nouvelle étude qu'on va pouvoir mener va nous permettre peut-être d'affiner ça et de rajouter la question aussi de Régine, mais on va l'embaucher Régine pour nous faire le questionnaire, la notion de webinaire qui est apparue. À ce propos, ce n'est pas dans l'étude, mais je dirais que c'est un retour terrain de nos adhérents là aussi, qu'est-ce qu'on commence à saisir ? C'est qu'en effet, on a tous et tous appris à faire des conférences de presse digitale, ce qui était nouveau. Elles ont plutôt très, très, très bien marché en fait durant le confinement avec une présence journalistique bien plus importante qu'avec des conférences de presse habituelles en one-to-one, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Toutefois, il y a une certaine usure du Zoom parce qu'il y a une absence de liens bien évidente et au jour d'aujourd'hui, nous avons la sensation que nos amis journalistes attendent d'avoir des conférences de presse plus qualitatives en termes de technicité. c'est-à-dire que ça soit en effet plus proche d'un petit plateau télé que d'un Zoom basique comme nous avons dû nous adapter très, très vite au moment du confinement. Je n'ai pas vu la dernière question. Damien, je te laisse tirer, Condre. Oui, doit-on ? Il y en avait deux et vous avez regardé la conférence de presse présentielle plus digitale en même temps. Alors ça, Sylvie, non, on n'a pas regardé quand on l'a fait. On était encore sur une vision très manichéenne entre le présentiel, le distanciel et les choses comme ça. Donc ça, on ne l'a pas fait et donc sur la prochaine mouture, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu à l'organisation des questions et des réponses proposées pour pouvoir être plus fin dans la perception de ces réponses-là. Et l'autre question de Maglone, doit-on continuer à proposer en présentiel en proposant l'option digitale de la conférence de presse ? Alors là, sur le doigton, je ne sens pas à ma place pour répondre s'il faut. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur la prochaine mouture, il va falloir qu'on arrive à tester ça pour pouvoir vous apporter des réponses là-dessus. De toute évidence, en effet, là aussi, on affinera, mais le ressenti terrain, en effet, c'est qu'on est sur un mixte, c'est-à-dire présentiel et digital en même temps quand, en effet, les conditions le permettent. mais bon, c'est vrai que ça complexifie en termes de production technique les conférences et voilà. Mais je pense en effet qu'on va certainement s'acheminer et les futures questions entérineront définitivement ce nouveau concept. Damien, je te laisse aussi répondre à la dernière question parce que je n'ai pas eu le temps de la voir. c'était justement « Doit-on continuer à proposer en présentiel et en proposant l'option digitale ? » Oui, c'est la question de Sylvie, oui, les coûts sont en effet plus élevés. Ça, c'est clair que le mixte coûte plus cher et c'est ce que je vous ai dit précédemment. Il y a une demande évidente journalistique de sophistication de ce type de conférences de presse mixte où on s'achemine en effet vers vraiment des captations qui sont proches d'une petite émission télé. Voilà. J'avance ? Oui. Allons-y. Donc, les conférences de presse, il semblerait qu'un bon tiers des journalistes assistent à plus de trois conférences de presse par semaine. Donc, on a 30% qui assistent à plus de trois. Ça, c'est sûr. Entre 21%, trois à cinq et 9%, plus de cinq. Ça représente cette part de journalistes qui assistent à des conférences de presse de manière plus de trois fois par semaine. Donc, il y a un tiers qui est… Pardon. Les journalistes répondent et assistent assez peu à des conférences de presse. Un quart du panel n'assiste à aucune conférence de presse par semaine quand 46% ne font pas plus de deux. Encore une fois, on est en période de COVID lorsqu'on pose ces questions-là. Et on n'a pas testé le virtuel et le présentiel. Donc, on ne peut pas trop savoir là-dessus. On ne peut pas donner plus d'informations. On le fera sur la prochaine, mais là, on ne peut pas dire. Exactement. Le voyage de presse, donc, est-ce que c'est dû à la conjoncture qui était là lors du terrain ? C'est très probable qu'on voit que 57% des répondants ne font aucun voyage de presse, 35% un à deux par mois et plus de deux seulement 7%. Alors, je confirme que là, en effet, on était très conjoncturels. Et bon, alors, j'ai une vision très parcellaire de ce point de vue-là dans le sens où je dirigeais une agence dans le secteur du bâtiment et je reste très, très en relation avec mes confrères du secteur bâtiment. Là, inversement, ça a repris à une vitesse grand V dès que les conditions sanitaires l'ont permis de renouer avec le voyage de presse. Ceci dit, les voyages de presse lointains pour avoir des adhérents qui sont dans le secteur du tourisme, là, ça reste en berne. D'accord. Il y a une question. Ça, c'est avec Rénervation énergétique du reclète des architectes aux enjeux et besoins de formation adaptée. qui bat le programme de formation aux économies d'énergie dans le bâtiment dédié à la rénovation de la superformance et la Gcam à la construction et des activités de la Gcam. Il y a quelque chose qui parle. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro ? Ça a l'air d'être bon. Alors la question, c'est conférence digitale et d'engagement des journalistes. La formation est une réponse fondamentale, à condition que les contenus proposés répondent efficacement aux problématiques techniques, aux exigences réglementaires et aux pratiques et spécificités des acteurs concernés. La table ronde proposée par FIBAT et la Gcam avec le contenu à l'aune des retours et à tant que métier des architectes et de la maîtrise d'hommes. Maillon indispensable d'une rénovation d'un artistique. Alors, pour répondre à Marie-Ligne Dufretel, conférence digitale et niveau d'engagement des journalistes en disant que certains journalistes font plusieurs choses à la fois. Maillon indispensable Oui, qu'il y ait des gens mal élevés, oui, ça, hélas, dans tous les univers et y compris chez nos amis journalistes. Bon, c'est quand même pas de chance. La formation énergétique performante est massifiée. Le programme de cette conférence échange avec FIBAT et le Cénoir retour d'expérience de professionnels focus sur la formation dynamo conçue par FIBAT et permettant d'accéder à la reconnaissance officielle expositeur énergétique en maison individuelle à travers deux séquences immersives permettant de mieux comprendre, expérimenter et vivre le modèle. Frédérique, ça ne vient pas de vous ? Non, pas du tout, non. Parce que ça parle du cinéma, c'est bizarre. Ça parle du bâtiment aussi, oui, c'est ce que je veux dire. Oui, ça n'y a pas de chez moi. Bon, 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 ça y est, apparemment, c'est coupé. Je crois que c'est bon. si vous voulez que je voulais aussi répondre à la dernière question, effectivement, l'engagement en visio est différent de l'engagement présentiel. On n'a pas fait ce déplacement et on est dans un environnement qui peut nous perturber. Mais justement, ça demande, comme le disait Frédérique tout à l'heure, ça demande peut-être une qualité supérieure. c'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir en haleine notre interlocuteur et ne pas faire trop long. Donc, il faut vraiment que les intervenants soient formés et qu'ils aillent à l'essentiel et qu'ils intéressent les interlocuteurs encore plus qu'en présentiel, je crois. Oui, je voyais un complément de remarques de Marilyn, je crois. Oui, c'est sûr qu'en distanciel, c'est plus facile d'aller lire ses mails ou au pire de répondre au téléphone. Bon, on sait aussi que ce sont des pratiques qui se produisent beaucoup dans les réunions des fois chez nos clients. On voit très bien des gens qui font autre chose qu'écouter la réunion. Ça, c'est la pollution des outils qui nous entourent, qui changent nos pratiques et notre capacité de concentration. C'est vrai que ça peut devenir une vraie question sociétale de ce point de vue-là et sur notre capacité des uns et des autres à se concentrer et donc, comme le dit Agnès, eh bien, je dirais, c'est une réponse un peu facile de ma part, j'avoue, faites des condensés d'informations extrêmement intéressants et les gens n'auront pas envie de décrocher. C'est certainement beaucoup plus vrai quand c'est à distance, mais cette pratique de regarder ces mails, décrocher alors qu'on est avec des gens, est-ce que ça ne se pratique pas également en présentiel vu que j'imagine que tout le monde, aujourd'hui, tous les journalistes sont un petit peu de smartphone et reçoivent leurs mails en pleine conférence de presse ou des choses comme ça ? Moi, je vois des émissions de télé, par exemple, où ils sont sur le plateau, sur des chaînes d'info où on voit les journalistes regarder leurs téléphones, regarder leurs mails alors qu'il y a un débat autour d'eux. Oui, vous avez absolument raison, Sébastien, c'est un fait de société, peut-être, au-delà des vidéos. Le numérique et le distanciel a modifié les comportements, y compris, par exemple, ce matin, je vous ai dit qu'on avait 80 inscrits, on est 50 présents, il y en a peut-être deux qui ont annulé. Il y a 20 ans, on n'avait pas ce genre de problème. On n'avait pas autant de personnes qui ne se présentaient pas à un rendez-vous. La société change, on est d'accord. Oui, tout à fait. J'avance. Donc, par rapport aux outils que les journalistes plébiscites pourraient être contactés, on se rend compte qu'à 97%, ils plébiscitent l'email. Donc, on sait aussi que l'email est moins intrusif et qui permet de répondre quand bon semble à la personne qui l'a reçue. Alors que le téléphone, c'est du direct, c'est plus un outil d'urgence qui est accepté par les journalistes quand même à 35%. Ils sont moins friands de réseaux sociaux et de courriers au-demeur, mais je pense que le courrier papier passe de mode et les réseaux sociaux ont un côté peut-être trop intrusif. Alors là, on est tombé de notre chaise. 9% qui souhaitent être contactés par les réseaux sociaux. On était absolument persuadés que ce chiffre était en croissance absolue et j'aurais volontiers pensé que le téléphone 35% c'était en effet bon pour les réseaux sociaux parce qu'on connaît tous la difficulté au jour d'aujourd'hui. Quand on n'a pas le 0,6 du journaliste de le contacter, eh bien, non. Voilà. Donc, attention. On va refaire l'étude un an après et on verra comment ça a évolué, mais de ne pas tomber dans ce piège de penser que les réseaux sociaux sont la panacée universelle pour entrer en contact avec nos amis journalistes. En effet, comme tu le dis, Sébastien, c'est peut-être trop intrusif et peut-être que ça participe aussi, je dirais, en miroir avec notre réflexion sociétale sur le slide avant, c'est-à-dire d'être sans arrêt, sans arrêt sollicité par nos outils informatiques qui sont dans notre poche. Tout à fait. C'est certain, le numérique a changé ça, c'est qu'on est, mon doigt, en tout cas, est disponible à chaque instant. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, les journalistes semblent plutôt enclin à rester sur l'email plutôt que le téléphone. Comme je le disais, le téléphone a un caractère plus urgent si on appelle quelqu'un, même de manière privée, c'est qu'on a quelque chose d'urgent à lui dire, alors que l'email ou un SMS de manière privée, je prends cet exemple-là, c'est quand même parce qu'on est moins pressé d'avoir une réponse ou que la question peut attendre un petit peu. Damien, il y avait une question pour toi. Oui, question de Régine qui demande au WhatsApp est-ce qu'on le met dans le téléphone ou le réseau social ? Très bonne question aujourd'hui. Pour moi, je pense que WhatsApp, c'est du réseau social. Mais après, c'est vrai que le WhatsApp peut aussi être utilisé comme le WhatsApp se fait sur un numéro de téléphone. La question est très, très pointue. moi, je mettrais plutôt WhatsApp dans les réseaux sociaux. Mais c'est une question que je viens de noter comme on va refaire cette étude, je viens de me noter sur mon petit carnet qu'il faudrait peut-être sur la prochaine mouture qu'on se fasse une ou deux questions sur cette notion de réseau social en les listant et en regardant ce qu'ils pensent chacun entre Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, etc., pour avoir un listingo parce que là, on est sur un grand sac et donc ça pourrait être intéressant justement d'arriver à les affiner. Ou trancher entre téléphone, réseau social et messagerie. Voilà. Qui refermerait un peu peut-être le débat par rapport à ça. Il y a des outils un peu hybrides, effectivement. Mais là, tout de suite, WhatsApp serait plutôt dans les réseaux sociaux. Sans compter que d'ici là, il y en aura peut-être un nouveau qui viendra chapeuter les autres. Oui. Bon, on verra bien. Merci. Lorsqu'un journaliste doit faire appel à l'information, à 91%, il va solliciter ses contacts personnels. Dans trois quarts des cas, les attachés de presse et conseillers en relation publique sont quand même sollicités. Ce qui montre qu'ils ont une importance et que c'est une source fiable, en fait, considèrent que c'est une source fiable. Les réseaux sociaux sont sollicités à 44%. Doit-on mettre WhatsApp dedans ? Je ne sais pas. Ensuite, il y a les outils spécialisés type plateforme, seulement 10% et 6% autres dont on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Alors, même si là, on a un très bon score, nous les communiquons avec 72%, je crois que nos amis journalistes et si certains nous écoutent, je serais contente de les entendre. Bien sûr, il y a la question d'amour propre aussi, si je peux me permettre. 91% disent privilégier les contacts personnels. oui, on les comprend, mais quand on voit le premier slide sur l'utilisation de nos outils, des outils qu'on leur envoie pour leur travail, on sait très bien dans la vraie vie que je pense qu'il faut largement atténuer cette réponse à 91% en disant que ce ne sont que des contacts personnels. dans les contacts personnels, peut-être qu'il y a aussi des attachés de presse et je me disais que peut-être que les sujets ne se prêtent pas toujours à contacter tel ou tel attaché de presse qu'il est parfois préférable d'appeler un contact qu'on a qui est spécialiste du sujet et qui aura une réponse plus pertinente. Sébastien, tu es très gentil avec nous. Disons que certains journalistes nous diabolisent, nous les communiquons et restent persuadés que nous sommes une entrave éventuelle à un contact personnel. Et je dirais que dans notre véritable pratique, le but, c'est surtout de ne pas laisser 91% de nos clients répondre en direct en prenant des risques et notre métier, c'est justement de cadrer d'une façon professionnelle et non tyrannique la relation entre nos clients et le journaliste grâce à notre travail. Sylvie pose la question et les clubs de la presse vous y avez pensé. Sylvie, votre question c'est de savoir si on y a pensé pour le mettre comme une des réponses. parce que oui, voilà. Alors, non, ce n'est pas une catégorie qu'on a envisagé et qu'on a mise là mais j'imagine que dans les clubs de la presse, vous avez des communicants avant tout donc ils rentrent plutôt, je dirais, dans la case des attachés de presse et des conseillers en relation publique. Oui, et puis, c'est Agnès, je ne suis pas sûre que le club de la presse soit une source d'information pour les journalistes directs. on met en relation, on organise des rencontres, on accueille, nous, au club de la presse de Cittanie, les conférences de presse mais ce n'est pas nous qui les organisons. Donc, on est un facilitateur mais on n'est pas un distributeur d'informations directes. D'accord. Oui, et puis, de toute façon, autant il y a un travail de fond et très riche dans les régions grâce au club de la presse, autant pour les journalistes parisiens, c'est beaucoup plus diffus et les journalistes qui font compte le club de la presse à Paris sont fort peu nombreux. Donc, ça ne serait pas valable, la question ne serait pas valable pour Paris et quand on sait le nombre de médias nationaux qui sont logés sur Paris, bien évidemment, ça ne serait pas un support, enfin, un facilitateur, oui, comme tu dis Agnès, mais pas plus. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut rester, mettre en relation, faciliter les échanges. Donc, des relations avec des attachés de presse ou des conseillers RP fréquentes. Pour 89% des répondants, les relations avec les attachés de presse et aux conseillers RP sont plutôt fréquentes puisque ça représente 89% des réponses. Donc, on s'est rendu compte dans les questions ouvertes que des relations ne sont pas nécessairement à l'initiative des journalistes et ça peut être souvent une relance par mail ou par téléphone de la part de l'interlocuteur. Et encore une fois, ce qui peut apparaître comme intrusif de la part du journaliste, ce sont des choses pour lesquelles ce sont incomplètes. J'attends Sébastien, il y a une question pour aborder un sujet difficile par exemple des cryptomonnaies. Je fais beaucoup de recherches sur le web avant l'interview. Ce ne sont pas des contacts personnels mais ça sert. Oui, en effet, c'est vrai qu'Internet peut aussi être une source de recherche. Alors, une autre source pour aller chercher de l'information avant l'interview. Je ne sais pas dans quoi on avait fait rentrer ça. Les plateformes, ce qu'on appelait les plateformes. C'était ce qu'on appelait les plateformes. Ça peut être plateformes, réseaux sociaux. Outils spécialisés, plateformes, autres peut-être. On pourrait essayer de le spécifier peut-être de manière un peu plus pointue sur la prochaine étude. Vas-y, Sébastien. Plus de la moitié des journalistes entretiennent de très bonnes relations avec les attachés de presse et conseillers en RP. Pour 61% des répondants, les relations entre journalistes et attachés sont bonnes. Assez bonnes à 27%. Il y a seulement 12% de répondants qui dénoncent de mauvaises relations. Ce qu'on a vu, et là, on le sait, ce sont principalement des journalistes issus de la presse audiovisuelle. Je fais juste une petite parenthèse. par rapport aux données sociologiques des répondants qu'on a vus au tout début de la présentation, on nuançait nos propos que quand il y avait vraiment du sens. Là, ça en avait, par exemple. Les méthodes de travail ont changé par rapport à la crise sanitaire. On était en plein dedans lors de cette étude. à 51%, ça a fortement changé les habitudes. Des changements qui se font principalement dans le distanciel, on a eu une perte de l'info, moins de déplacements de la part des journalistes que des personnes interrogées, une pratique du téléphone plus grande et une généralisation du télétravail. Il y a seulement 10% des répondants qui expriment le rien avoir changé du tout. On a eu deux questions, on peut peut-être y répondre. Damien, sur les plateformes, en effet, on n'avait pas spécifié de mémoire quel type de plateforme, si c'était des plateformes gratuites ou payantes. C'est des plateformes gratuites, ce sont des plateformes payantes, c'est tout outil sur lequel vous avez de l'information qui peut vous permettre d'approfondir un sujet. En effet, je pense la prochaine fois qu'il faudra qu'on soit un peu plus précis sur le verbe à tim' utilisé. Oui, tout à fait, parce que derrière cette question-là, je sens ma consoeur se poser la question que nombreux nous nous posons. On nous propose de plus en plus de plateformes payantes pour pousser nos communiqués de presse et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur la fiabilité de ces outils. Même si on a du tracking, on peut se poser des questions pertinentes sur leur réelle efficacité et surtout le retour sur investissement parce que ces plateformes, certaines coûtent cher, d'autres pas cher, d'autres moyennement cher et donc c'est vraiment intéressant de voir parce que quand bien même un communiqué de presse est ouvert sur une plateforme, ça ne veut pas dire que c'est transformé avec quelque chose d'efficace. Tu parles de quoi ces plateformes ? C'est quoi ? C'est Pierre-Nousoyeur, les choses comme ça ? C'est Pierre-Nousoyeur, oui, il y en a plusieurs, y compris notamment le Club de la Presse de Paris est en train d'essayer de mettre en place une plateforme payante pour les communicants, actuellement elle est gratuite parce qu'elle vient d'ouvrir ou ils proposent de pousser les communiqués de presse et de faire du tracking mais bon en effet ces outils quand ils sont gratuits bien sûr il faut les utiliser et les tester après quand ils deviennent payants en effet il faut avoir une véritable exigence sur le suivi du tracking et sur la transformation réelle de tout cela Oui et puis je me permets d'intervenir ce sont des choses qui ont toujours existé de diverses manières et qui fonctionnent moyennement auprès des journalistes parce que l'information elle est pour eux elle est trop elle est trop reprise c'est vrai que les journalistes se suivent beaucoup et racontent beaucoup la même chose mais ils n'aiment pas non plus aller piocher sur une plateforme où ils peuvent penser même si ce n'est pas le cas que cette information a déjà été utilisée de nombreuses fois par leurs collègues donc je crois que l'histoire des plateformes c'est pas à la fois c'est pas nouveau et c'est pas non plus une solution très encourageante et très innovante je crois qu'il faut vraiment travailler plutôt sur autre chose Oui sachant que les plateformes en tout cas les outils dont on parle comme Pierre Nusoyer ça n'a pas vocation à toucher un journaliste ces plateformes-là ces outils-là ça a vocation à diffuser de manière extrêmement large un communiqué de presse qui va être pris par des sites alors il y en a certains qui sont assez gros mais après il y a des obscurs sites du fin fond du Nevada qui vont le reprendre et qui en fait reprennent le communiqué de presse in extenso et il n'y a aucun lien entre le client final les attachés de presse et le journaliste puisqu'en fait il n'y a pas de journaliste entre les deux c'est uniquement de la diffusion électronique d'une information donc ça c'est fait pour donner de la caisse de résonance pour donner de la visibilité mais c'est pas du tout un travail qualitatif le qualitatif en fait après il est fait avec les attachés de presse il est fait avec les entreprises il est fait avec les journalistes et c'est un travail en one-to-one si vous voulez chercher la bonne information mais ces plateformes-là n'ont pas vocation à faire du qualitatif c'est à vocation à faire du quantitatif donc là il n'y a aucun lien journalistique c'est ce qu'on appelle du push j'appuie sur un bouton ça part sur une base de données et derrière j'ai choisi d'avoir tel type de médias il y a une liste de médias qui sont sélectionnées ça part sur les réseaux c'est diffusé automatiquement donc ça c'est pas vraiment un travail ni journalistique ni d'attaché de presse c'est un travail de diffusion très large mais ça doit servir ça peut servir moi j'ai plein de clients qui l'utilisent quand ils veulent diffuser quelque chose de manière très très large ce qui ne les empêche pas d'à côté d'aller chercher des exclus ou d'aller chercher des articles beaucoup plus fouillés et travaillés en direct avec des journalistes Damien je vais compléter ta remarque qui est tout à fait juste ces plateformes sont nées d'une obligation de communication boursière souvent la plupart oui bien sûr d'où en effet le quanti et le quali c'était pas du tout c'était pas du tout l'objectif recherché c'était une obligation légale d'information du plus grand nombre au demeurant c'est vrai qu'à partir de cela certains nombres ont essayé de se spécialiser par par souci de ne pas être des plaisantes je ne citerai pas de noms de certains fournisseurs qui ont essayé de nous vendre des plateformes payantes en essayant de nous faire croire qu'ils allaient pouvoir faire du du quali et non plus du quanti auprès de cibles de presse soi-disant isolés dans certains univers comme le lifestyle et puis je pense que certains auront compris de qui je parle et dont on sait que c'est un échec retensitissant quand on interroge les journalistes sur l'utilité de ces pratiques et de ces plateformes tu peux avancer Seb s'il te plaît bien sûr voilà donc on a traité les questions ouvertes ici pour sortir deux axes majeurs donc comment se lit cette diapositive il y a un axe à droite un axe à gauche et au milieu c'est ce qui est perméable je dirais donc en ce qui concerne la personnalisation les journalistes attendent avant tout de la personnalisation meilleure connaissance des journalistes de leur métier de leur spécialité des supports des rédactions une personnalisation des attentes et des connaissances communes du travail des uns et des autres journalistes attachés de presse etc et surtout des communiqués de presse adaptés ils cherchent donc des sujets adaptés à leur spécialisation et ils ne veulent pas ou peu de sujets généraux la connaissance mutuelle donc commence par le respect le respect entre les journalistes et donc leurs intervenants et vice versa une connaissance mutuelle des métiers peut-être qu'il y a un travail de pédagogie par rapport à ça de mieux se connaître de mieux se rencontrer je dirais peut-être de la confiance entre les intervenants de répondre aux sollicitations dans un délai adapté je pense qu'ils entendent par là un délai pas avec rapidité etc etc moins de relance ils reçoivent trop d'e-mails ça tombe dans les spams trop d'appels trop de sollicitations ensuite sur ces deux axes ils aimeraient qu'on adapte la forme des envois suivant le type de média auquel ils s'adressent si c'est de la presse écrite la presse audiovisuelle j'en passe c'est des meilleures s'il y a image ils préféraient qu'elle soit de bonne qualité par exemple donc on a déjà dit moins de relance c'est de publicité trop de mail trop de spams trop d'appels trop de sollicitations pour beaucoup de journalistes ils aimeraient de l'information plus locale donc peut-être locale ou régionale des invitations à des événements locaux peut-être avec l'intermédiaire d'un carnet d'adresse ils aimeraient aussi des sujets plus exclusifs des idées de reportage des sujets des chiffres des infographies des stats des études donc ce qui est un peu en contradiction avec ce qu'on a vu plus haut que ce n'était pas ce qui était le plus usité mais ça reste usité de l'écho de la culture et de l'accord pour le faire synthétique rapidement mais ce qu'on doit comprendre de là c'est que vraiment ils ont besoin de connaissance et de reconnaissance entre eux sur leur travail c'est ce que demandent les journalistes en tout cas et qu'ils ont l'impression qu'on les sollicite aujourd'hui de manière trop générale trop globale et peut-être trop tout court et qu'ils cherchent quelque chose de plus adapté à leur spécialité à leur support et donc à leur spécialisation On revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure en fait les journalistes sont sans doute et très probablement sur sollicités et ils ont besoin c'est ce qui ressort ici ils ont besoin d'avoir des choses plus pertinentes et plus centrées sur leurs besoins sur leurs spécialités pour ne pas avoir l'impression justement d'être noyés sous les informations qui pour eux n'ont pas de sens Alors à ce titre je ne sais pas Sébastien s'il te reste beaucoup de slides mais je crois qu'on a C'est le dernier Nous sommes en train de travailler justement avec Agnès et vous tous Club de la presse à bâtir un outil qui nous permettra de mieux cibler de mieux répondre à tous ces critères et donc on vous en dira plus quand le moment sera venu mais meilleur respect de nos amis journalistes meilleure connaissance de leur centre d'intérêt avec des possibilités en effet de meilleur ciblage dans nos envois et nos contacts et avec des engagements de réciprocité sur le fait de vouloir travailler ensemble de vouloir travailler sur certains sujets de vouloir travailler sur certaines marques voilà donc on vous dévoilera assez prochainement ce projet maintenant qui a beaucoup avancé Moi ce que je comprends d'ici de ce que j'ai compris justement en traitant cette donnée c'était que au-delà du fait que beaucoup d'attachés de presse connaissent mal les journalistes et les surcharges de données qui ne les intéressent pas je pense que les journalistes ne connaissent pas si bien que ça vos métiers et ce que tu disais tout à l'heure que vous étiez diabolisé tout ça je pense que effectivement il y a une méconnaissance mutuelle finalement entre guillemets qui fait que ça peut parfois frotter dans la nation Si vous me permettez Vas-y Frédéric Oui je vois je vois réagir et je suis obligée de réagir à ce que tu dis Sébastien c'est en effet le béaba de nos métiers de remplir ce cahier des charges et de le faire avec professionnalisme c'est vrai que quand on interroge les journalistes excusez-moi auprès des adhérents qui sont du côté des annonceurs ils ont l'air de dire que c'est plus les annonceurs qui les submergent que que les professionnels que les professionnels je ne veux pas me décharger on sait très bien il y a tout il y a forcément des moutons noirs dans toutes les professions y compris dans la nôtre et des personnes qui qui font ça un petit peu trop à la va vite mais vous allez voir je pense qu'on peut encore tous progresser et l'outil avec lequel on est en train de travailler avec Agnès devra permettre de passer une véritable marche pour encore mieux faire notre travail les uns et les autres et surtout dans un meilleur respect et dans un esprit de co-construction et de production de l'information et ça ça me semble extrêmement important je te coupe sur cette notion de co-construction je pense qu'on est au nœud de ce que je voulais exprimer parce que je n'incrimine personne mais effectivement cette co-construction n'est pas aujourd'hui parce que les gens ne se comprennent pas je crois ne se comprennent pas sur ce qu'ils sur qui ils sont et quand je encore une fois je n'incrimine personne les journalistes semblaient dire dans les réponses en fait et ce qu'on comprenait en tout cas c'est qu'ils ne vous connaissaient pas si bien que ça j'avais plusieurs réflexions à faire si vous me permettez sur l'échange qu'on vient d'avoir la première effectivement je pense qu'il est important de différencier les professionnels de la relation presse et les chargés de communication on va dire ou les personnes qui font de la communication au sein des organismes et qui n'ont pas une vraie connaissance des outils et de la relation presse et c'est très très important pour nous on a dans les clubs de la presse en France on a pour habitude d'essayer de faire comprendre aux gens dont ce n'est pas le métier que c'est un métier qu'on peut essayer mais qu'il faut l'apprendre ou qu'il faut faire appel à des professionnels lorsqu'on en a la possibilité parce que c'est vrai qu'encore il y a des personnes qui arrivent au club en disant voilà j'ai écrit tel article est-ce que vous pouvez le faire passer à des journalistes ou je veux communiquer sur un sujet de culture et ils vont envoyer ce sujet à beaucoup beaucoup de médias sans faire attention si le média parle de culture donc c'est très très important pour nous pour les clubs de la presse et pour la communauté des communicants d'expliquer que la relation presse c'est un vrai métier de plus en plus technique on vient de le voir avec les différents slides ce que je voulais dire au sujet des journalistes aussi en deuxième réflexion c'est que il faut peut-être faire une différence entre les journalistes embarqués dans les médias et les journalistes pigistes nous on l'a fait beaucoup dans les clubs parce que les journalistes pigistes ce sont des gens qui sont très seuls et qui ont des demandes de leurs patrons très 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 rapides très soudaines et très rapides et pour pouvoir bosser il faut qu'ils y répondent donc je pense par exemple à une demande qui a été faite il n'y a pas très longtemps à une de nos adhérentes qui nous a appelé en disant mais voilà j'ai une commande je cherche quelque chose de très ciblé alors je crois que c'était une femme agricultrice dans le département du Tarn ou je ne sais quoi et en fait c'est ça la difficulté c'est qu'il faut que comme vous le disiez tout à l'heure qu'on est en réserve qu'on connaisse bien notre sujet qu'on est en réserve des tas de possibilités pour répondre aux demandes très rapides que peuvent nous faire les journalistes pigistes surtout et à ce moment-là on les a si on les aide à répondre à leurs commandes on a tout gagné parce du coup on les a en relationnel pour longtemps après ça fidélise effectivement je pense je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric oui non mais en effet je suis entièrement entièrement d'accord avec tes remarques c'est évident voilà est-ce que vous avez terminé les slides est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions allez-y de toute façon on a fini les slides c'était le dernier on les a traitées au fur et à mesure peut-être qu'il y en a qui ont des questions à l'oral qui veulent prendre la parole n'hésitez pas à lever la main et bien visiblement non toutes les façons si jamais il y a des questions qui arrivent après Agnès n'hésitez pas à nous les faire suivre bien sûr j'ai vu qu'il y avait la demande pour les slides on vous les enverra également comme ça vous aurez le document que vous pourrez partager que vous pourrez partager au sein du club de la presse Marion Marion mettra en ligne l'enregistrement sur notre site internet et je crois sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui et on pourra partager les slides à ceux qui nous les demandent tout à fait génial merci merci à tous et puis vous nous avez donné envie de continuer donc on va la refaire c'est top on va la refaire et on va l'adapter et puis c'est génial qu'on se fasse ça une prestation tripartite entre les clubs de la presse le SINAP et l'interobserveur on est ravis on est ravis on en discute prochainement mais non non très bien c'est une super nouvelle merci beaucoup à tous merci à tous bonne journée et à bientôt merci beaucoup et à très bientôt au revoir au revoir au revoir